Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, nous allons faire avec vous un voyage dans le temps, à travers le parcours d'un grand voyageur qui a caché quelques secrets, et pas seulement sous sa barbe légendaire, bonjour Pierre Moustaki. Bonjour Jacques. Vous publiez Fille de Métèque, et normalement vous êtes la fille de Georges Moustaki, chez Plon, un livre passionnant où vous racontez votre père mais aussi votre vie et votre famille, des choses méconnues qu'on va évoquer dans cette émission, à travers des dates, puisque c'est le principe des clés d'une vie sur Sud Radio. Et la première date que j'ai trouvée, se rapportant à Georges Moustaki, Pierre Moustaki, c'est le 9 avril 1958. Si ça vous dit rien, écoutez cette chanson. Je laisse jouer mes orteils, dans les trous de mes espadrilles. Ça vous dit quelque chose ? C'est la rencontre avec Edith ? Oui, c'est sa première télé, une journée chez Edith Piaf, où à la fin de l'émission, sur le générique, elle présente un jeune artiste qui chante sa compagnon à la guitare, et c'est Georges Moustaki, et elle dit qu'il a des chansons qui nous font voyager. Et elle dit aussi qu'il a un drôle de nom. Oui, et il n'a pas de barbe d'ailleurs à l'époque. Oui, c'est vrai. Je crois que la barbe est née à la suite d'un Paris en 1967, et qu'il ne s'est plus jamais rasé ensuite. Alors ça, je ne le savais pas. Vous allez m'apprendre des choses aussi, Jacques, c'est sûr. Mais vous allez nous en apprendre aussi, parce que finalement, vous parlez justement de Piaf et de Moustaki, il l'avait vue à Alexandrie en 1949, c'est incroyable. Oui, sa mère l'avait emmenée voir Edith Piaf, et il ne savait pas ni l'un ni l'autre qu'elle serait ensuite, dix ans plus tard, son amante et sa pigmalienne. Oui, et effectivement, il doit beaucoup à Piaf. Donc, il est arrivé chez elle, je crois, par Henri Crolla, qui était le guitariste de mon temps. Et vous, vous avez été chez Piaf, Pierre Moustaki ? Oui, toute petite. Alors, je ne me souviens pas beaucoup, mais je me souviens quand même de sa présence, qui était très forte. Et quand elle vous prenait dans ses bras, elle vous embrassait, c'était un moment que je n'ai pas oublié jusqu'à aujourd'hui. Et puis, je me souviens de sa gouvernante adorable qui m'avait fait de la mousse au chocolat dans sa cuisine. Et puis, elle vous a fait des cadeaux, je crois, à Piaf, Pierre Moustaki ? Elle m'a offert ma première guitare, une petite guitare, mais ce n'était pas une guitare d'enfant, c'était une guitare, une vraie guitare, mais en petit format, comme j'étais petite, et aussi des petites robes qu'elle m'achetait. Alors, ça se passait Boulevardland, c'était un appartement de neuf pièces, curieusement, et elle occupait trois pièces, le reste, elle s'en fichait complètement. Oui, alors ça, je ne le savais pas, parce que moi, j'ai surtout vu la cuisine. Oui, il y avait le salon où, à 17h, elle recevait tout le monde, souvent de mauvaise humeur. Alors, dans ce livre, Pia Moustaki, vous évoquez votre père, Georges Moustaki, mais aussi votre mère, qu'on a peu connue, et qui a été la seule épouse de Georges Moustaki. Tout à fait. La seule femme qu'il ait épousée, effectivement. Alors, il l'a rencontrée, je crois, dans des conditions très particulières, c'est-à-dire qu'il était chez Jean-Pierre René, le poète, il travaille, et elle était là comme assistante. Voilà, c'était l'assistante, et ils travaillaient ensemble avec Jean-Pierre, ils écrivaient des poèmes tous les deux, et puis la sœur est arrivée en premier, Marcel, la sœur est née en tout premier, Elisabeth Moustaki, ensuite Marcel, sa petite sœur, et ensuite mon père est arrivé à Paris, et donc il a rencontré Yannick comme ça. Yannick Varek, c'est son pseudo de poétesse, parce qu'elle était bretonne. Oui, bretonne de Roscoff. Et un jour, elle a appris la liaison, alors qu'elle était mariée avec Moustaki, la liaison avec Pierre, il faut que tout le monde le savait, elle a eu une réaction très particulière, Pierre Moustaki. C'est vrai que c'était une époque aussi où il y avait une liberté revendiquée, on ne s'appartenait pas, etc. Ma mère était assez intelligente aussi pour ne pas faire des scènes de ménage un petit peu comme tout le monde faisait à l'ancienne, donc elle a été très tolérante avec mon père, et surtout quand elle a appris que Georges avait cette liaison avec Edith, elle a dit à ses amis, si Jo, elle l'appelait Jo, me trompe avec Edith Piaf, je ne suis pas cocu, on n'est pas cocu avec Edith Piaf. Et d'ailleurs, elle est allée la voir. Alors après, mon père a dit, écoute, Edith est très troublée et étonnée que tu prennes bien, en fait, le fait que j'ai une liaison avec elle, et donc elle aimerait te rencontrer. Et donc ma mère a réfléchi un peu, puis elle a dit, bon d'accord, je veux bien la rencontrer. Et mon père a dit, allons-y. Et ma mère a dit, ah non, je vais seule la rencontrer. Et là, toutes les deux, les connaissant un petit peu, toutes les deux, parce que j'ai lu aussi beaucoup de bio sur Piaf depuis, j'aurais aimé une petite souris pour voir ce qu'elle disait et comment elle rigolait. Et elles ont sûrement parlé de mon père aussi, en rigolant, en buvant quelques verres, et puis ça devait être très festif. Oui, parce que Piaf rigolait beaucoup. Et finalement, vous devez quand même beaucoup à une chanson, une chanson que le monde entier continue à fredonner. Alors, la légende prétend que cette chanson serait née à Nice, en tournée. Georges Moustaki mettait des mots sur une feuille, et Piaf a repéré Milor, et elle a dit, fais une chanson à partir de ce mot. Voilà, elle a mis le doigt sur le mot, et elle a dit, c'est ça, il faut que tu démarres là-dessus. Il paraît qu'il y avait deux musiques. Il y avait deux musiques, effectivement. Et donc, on connaît la seconde version. Il y a eu une première version, et c'est les deux versions de Marguerite Monod. Et donc, voilà, mon père, et après, ils se sont mis d'accord pour choisir la version que l'on connaît. Alors, moi, je sais que Marguerite Monod a fait deux musiques, que finalement, c'était l'autre qui devait être choisie. Mais votre père, Georges Moustaki, préférant la version qu'on connaît, Piaf, comme elle était amoureuse de lui, lui donnait raison contre l'avis de Marguerite Monod. C'est ça. Et un jour, il m'a froid donné la seconde version qui n'avait rien à voir. Rien à voir. C'est quelque chose de beaucoup plus lent. Oui, c'est une autre chanson. Alors, finalement, ils se sont quittés, ils se sont quittés, mais ils ont continué à s'écrire. Vous le racontez dans votre livre. Ils se sont quittés, mais ils sont restés très amis. Jusqu'ensuite, bien plus tard, ils ont divorcé. Et là, ça a été un peu compliqué parce que le divorce, c'est pas très marrant. Mais tant qu'ils n'étaient pas divorcés, ils sont restés amis. Ils venaient tout le temps à la maison. Ils étaient vraiment proches et c'était joyeux pour moi parce que déjà, ils étaient séparés, donc c'était pas très facile à vivre. Mais le fait qu'ils soient restés amis, c'était très plaisant. Et ensuite, c'était un peu plus compliqué. Après, quand moi, j'étais adolescente, vers 14, 15 ans, c'est là qu'ils ont divorcé. C'était plus compliqué. Alors, il y avait votre père, votre mère et Piaf. Et donc, Moustaki a quitté Piaf. D'ailleurs, il a été le seul homme à la quitter. Et curieusement, alors qu'elle en voyait balader tout le monde, à la mort de Piaf, dans son sac, on a trouvé une photo de Georges Moustaki, votre père. Vous le saviez ? Oui, je le savais. C'est dire si elle avait du respect. C'est très émouvant. Il y a beaucoup d'autres choses dans ce livre et dans la vie de Moustaki. On va en parler dans quelques instants à travers une autre date, le 1er avril 1979. A tout de suite sur Sud Radio avec Pia Moustaki. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Pia Moustaki. Vous publiez « Fille de Métèque » chez Plon, un livre où vous racontez Georges Moustaki, votre père, mais pas seulement, votre mère, votre vie. On en parle tout au long de cette émission. Et à travers des dates, et une date que j'ai trouvée maintenant, c'est le 1er avril 1979. Alors, je vais vous guider, il est près 21h, on est à la télévision, et il y a Georges Moustaki qui apparaît à l'antenne, mais il n'est pas seul pour chanter. Ça vous fait rire, quel beau souvenir. Vous êtes en train de chanter avec votre père, Elle et Elle, une chanson d'ailleurs qu'il vous a dédiée, et il vous regarde avec amour et passion et tendresse. Comment s'est née cette télé ? C'était déjà la chanson Comment elle est née, parce que quand vous parlez de 79, j'étais sûre que vous alliez parler de Elle et Elle. En fait, j'étais chez lui de passage, et puis il avait un petit studio à Tenant où il y avait une douche qui ne marchait pas, donc je monte chez lui prendre une douche, et avant que je prenne ma douche, il me dit tiens, viens, j'ai écrit une chanson, viens essayer de faire une voix. Il avait entendu que je faisais un petit peu de chansons avec mes amis, et puis on fait la voix, et puis apparemment ça lui a plu, parce que trois jours après, il me dit on va en studio, et on l'a fait comme ça, vraiment très spontanément. Vous ne voulez pas chanter à l'époque ? Pas spécialement, non, je faisais un peu de musique comme ça, comme tout le monde, on va dire, dans les soirées, on chantait un peu du Léonard Cohen, j'étais amie d'enfance avec Renaud Séchant, donc dans les caves, on chantait un peu Suzanne de Léonard Cohen notamment, et les premières compositions de Renaud, et quelques chansons comme ça qui étaient dans l'air du temps de cette époque-là. Oui Renaud, vous l'avez connu, je crois, au lycée. Au lycée Montaigne. Donc vous avez été expulsé d'ailleurs, comme lui je crois. Comme de tous les lycées où je suis passé. Voilà, on va en reparler. Et à l'époque, moi je me souviens de Renaud, quand il a débuté, personne ne croyait en lui, il passait dans un petit cabaret, la Pizza du Marais, il chantait la Javache en joie, dans une cave, et personne ne s'intéressait à lui. Oui, c'était la première époque quand il était habillé comme un gavroche, et effectivement, je connais bien l'endroit à Pizza du Marais, à l'époque, il y avait Alain Brice aussi qui était un parolier pour lui et un ami, à nous deux. Et effectivement, il était dans un style comme ça, de poule beau en fait, mais c'était un peu une posture. Moi je pense que Renaud, après il s'est mieux trouvé lui-même, quand il a laissé un petit peu ce personnage-là, et il s'est mis à faire des chansons vraiment qui lui ressemblaient en fait. Et d'ailleurs, un jour, il a refusé une chanson de Georges Moustaki. C'est vrai. Et mon père était un peu vexé d'ailleurs, parce que je travaillais pour lui à l'époque, j'étais chez lui, et Renaud est venu prendre un café. Moi je ne connaissais pas trop l'intention de mon père de lui présenter, je ne connaissais même pas le morceau, la chanson qu'il voulait lui présenter, mais comme Renaud était vraiment au fait de sa gloire, il n'avait pas besoin de mon père pour une chanson de plus, il avait déjà écrit beaucoup de tubes, et donc voilà, il a refusé poliment et je crois que mon père a été vexé. Alors votre père, vous l'avez vu à différentes périodes, peu parce qu'il voyageait beaucoup, mais il vous a souvent emmené en tournée, il vous appelait Baby Blue je crois. Oui, il m'appelait Baby Blue quand il m'écrivait, pas quand il me parlait, quand il m'écrivait, il signait ton vieux père et il me mettait « Cher Baby Blue », voilà, il m'écrivait très souvent et à l'époque, il y avait des papiers en tête dans les hôtels et donc il m'écrivait avec, alors donc j'ai retrouvé quelques lettres avec les papiers en tête de l'étranger, de plusieurs hôtels, des grands hôtels et puis il m'écrivait beaucoup, c'est vrai. Et puis il vous rapportait des canaux de ses voyages. Oui, il m'a rapporté des grandes tablettes de chocolat géante de Suisse que j'adorais, le chocolat blanc et puis il m'a rapporté aussi un jupon d'Italie. Oui, un jupon d'ailleurs qu'il a mis en chanson. Un jupon d'Italie aux couleurs de la vie qui glisse sur ses hanches. C'est votre histoire Sapia Moustaki ? J'ai pas l'impression parce que moi j'étais une petite fille donc il glisse sur ses hanches et tout, je pense qu'il pensait à une femme. Après il m'a offert le jupon donc c'est lié à moi peut-être en devenir quand je serai plus grande. Mais je pense que la chanson est plus pour une jolie fille italienne. Et il en a eu quelques-unes dans sa vie. Alors ce qu'on ne sait pas toujours sur Georges Moustaki que vous racontez dans ce livre, c'est son humour Pierre Moustaki. Oui. Il faisait des blagues sans arrêt et il inventait des mots. Oui. Il aimait beaucoup rire, ça c'est vrai. D'ailleurs, même, je fais une petite aparté, mais même à la fin de sa vie quand il était en souffrance, il disait raconte-moi une histoire drôle. Il avait vraiment envie de se distraire en fait et des fois je cherchais des histoires. Alors je vais voir Georges, il faut que je trouve quelques histoires drôles à lui raconter. Et là, c'était quand on était en tournée ensemble et on allait dans un grand restaurant et à la fin du repas on avait le droit de fumer à l'époque. Et donc, il demandait au serveur est-ce que vous avez des choubidous au filtre ? Enfin, je dis n'importe quoi, mais il inventait des mots qui ressemblaient vraiment à un nom de cigarette. Moi, je n'ai pas fait pas le figure à côté en choubidou. Et donc, le serveur allait « Oui, oui, je vais me renseigner, il revenait. » « Désolé, on n'en a pas. » « Mais alors, est-ce que vous avez telle marque ? » Il inventait encore un nom et il n'y en avait pas et puis il gardait son sérieux et à la fin, le serveur s'en allait et on pouffait de rire tous les deux. C'était très, très joyeux. On rigolait bien tous les deux. Alors, vous avez beaucoup moins rigolé, il faut le dire, avec votre mère, qu'on connaît peu que vous racontez dans ce livre parce que sa vie, la vie n'était pas facile avec elle, notamment en vos jeunes années. Le matin, c'est vous qui préparez le café et ensuite, vous allez à l'école. C'est fou ça. Oui, oui, oui. Oui, c'était une femme qui était assez... Ce n'était pas une maman. Voilà, c'était une femme un peu fatale, on va dire, qui était une séductrice aussi, décidément, tous les deux, m'avait habituée comme ça. Alors moi, je croyais que c'était presque normal, en fait, sauf que quand j'allais chez mes cousins, je voyais qu'ils avaient des tartines beurrées par la maman qui se levait tôt, etc. Mais comme elle sortait beaucoup le soir, elle ne se levait pas à 7h pour me faire mon petit déjeuner, non, et elle me mettait le réveil, je ne sais même plus comment je me réveillais, sûrement qu'elle me mettait un réveil. Et puis après, elle m'avait appris à faire mon petit-déj et puis son café et puis je partais dans le froid, c'est pas très joyeux ça, Pierre Montaqui ? Mais non, mais j'étais habituée en fait. Donc aujourd'hui, avec le recul, je me dis quand même à l'exagérable. Oui, c'est le moins compliqué. Et puis il y a eu la pension à Fontenay-sous-Bois, ça aussi, c'est un souvenir très particulier. Oui, le lycée Maurice Ravel à la porte de Vincennes où le dortoir était à Fontenay-sous-Bois. Donc on était emmené en bus le matin et le soir. Là, c'était une pension un peu dure parce que c'était un peu même presque militaire. On avait des uniformes bleues marines, jupes plissées, etc. Alors avec les parents bohèmes que j'avais, ça détonnait un peu parce que quand ils venaient me voir, moi j'avais un peu honte d'eux. Et je courais, je traversais la cour et j'allais me réfugier à l'infirmerie. Je faisais semblant d'être malade pour éviter d'avoir la confrontation avec eux. Puis mes copines qui disaient oh là là, ton père, il m'a le coiffé. Ta mère, elle monte ses genoux parce qu'elle avait une jupe un tout petit peu au-dessus du genou. Je me rappelle, ta mère, pas encore. À 12 ans, il était parolier uniquement. Il était parolier et donc sa tête n'était pas connue. Il a été connu même quand j'étais au lycée Montaigne quand Renaud m'a dit, il avait traversé la cour, il m'a dit c'est toi la fille du parolier de Reggiani. C'était avant le Métèque. C'était avant le Métèque. Et en revanche, il y a un chanteur en vogue que vous avez connu et embrassé à l'époque mais sur la joue, c'est Michel Delpech, Pierre Moustaki. C'était un ancien du lycée Maurice Ravel en fait. Et en fait, il est venu faire un jour un concert et vous étiez là. Voilà, pour la fête de fin d'année, il est venu faire un mini-concert et puis je ne sais pas, un peu audacieuse comme fille j'étais déjà et donc je suis montée sur la scène du Finbiz. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est quand... J'aime beaucoup Michel Delpech. C'est un personnage fabuleux. Je l'aime beaucoup. A l'époque, les dissertations, ça ne marchait pas, il faisait des chansons quand il était à votre place et le surveillant général l'avait repéré et au lieu de le punir, il lui avait dit qu'il était un talent et il l'avait envoyé à une maison de disques. Et c'est comme ça, grâce au surveillant général du lycée, que Delpech a débuté. Super, je ne savais pas, c'est magnifique. Et il a chanté aussi White is White et vous avez été à l'île de White. Oui, effectivement. C'est mythique, comment c'était ? Parce qu'on dit tellement de choses aujourd'hui. Oui, en plus mon père m'avait proposé d'y aller. Moi j'adorais Donovan, c'était un des premiers disques que j'ai eus dans ma vie, vinyle bien sûr. Et donc mon père savait que j'aimais beaucoup Donovan et il me propose d'aller dans l'avion privé de Donovan au festival de l'île de White. Mais moi j'avais entre temps eu un amoureux et donc il était question comme il était à moitié anglais, cet amoureux. Sa mère avait une maison à Christchurch juste en face de l'île de White. Donc il m'avait dit on ira à l'île de White en ferry puis ensuite on ira chez ma mère dans la maison qui est juste à côté. Et donc j'arrive chez mon père et il me propose ça. Je dis bah non, moi j'ai prévu d'aller en ferry avec mon amoureux et après dans sa famille etc. Et donc j'ai été en ferry. Et l'île de White, l'ambiance de ces quelques jours ? Mais c'était c'était Woodstock quoi. C'était carré, c'était génial. J'étais ado, moi j'étais vraiment en gamine, j'avais 15 ans et demi je crois, si je calcule bien. C'était féerique. Voilà, féerique. Mais on ne pouvait pas tout voir parce qu'il y avait tellement de programmation. Mais c'était une ambiance, je me rappelle vraiment d'un truc très intense. Moi je crois que Georges Bousteky a un regret et il l'a chanté c'est de ne pas vous être assez occupé de vous. Et il y a une chanson où en filigrane on comprend cela c'est Il est trop tard. Les aiguilles ont tourné Il est trop tard Mon enfance est si loin Est-ce que c'est finalement une chanson où vous êtes évoqué Pierre Moustaki ? Oui, pour l'enfant que j'ai fait Pour l'enfant que j'étais pour l'enfant que j'ai fait Elle est un petit peu triste cette chanson il est trop tard mais elle est émouvante c'est un peu nostalgique Et effectivement vous avez vécu des moments fabuleux avec lui des moments plus difficiles parce que je crois qu'effectivement non seulement vous avez été renvoyé de tous les lycées mais vous avez fini un jour en prison à la suite d'une fugue et d'un vol Oui C'est assez particulier racontez-moi Le vol c'est autre chose celle-là j'ai été renvoyée de la pension et après j'ai accédé au lycée Montaigne donc j'ai bien fait finalement j'étais à mal pour un bien Par contre là oui j'ai fait une fugue avec ma meilleure amie et une autre amie on est parti en stop avec juste un ticket de métro pour aller ma meilleure amie s'appelait Dominique et elle aimait beaucoup Jean Giono et donc il était question de partir dans le pays de Giono à Manosque où je suis passée avec émotion l'an dernier d'ailleurs et donc on était partis en stop il y a un camion qui nous prend et puis à un moment les routes se croisent il nous dit moi je vais de l'autre côté donc je vous laisse puis on avait envie juste de faire pipi les trois filles et donc on trouve une petite cabane de panneaux de signalisation on se met derrière pour faire pipi et là tout d'un coup trois motards arrivent avec les lumières allumées sur nous on avait le cul dans l'herbe et tout d'un coup mademoiselle qu'est-ce que vous faites là ah ben c'est moi qui ai pris la parole j'ai dit mais non non on doit aller voir notre grand-mère on a loupé le train donc on fait du stop et tout j'ai essayé de les embrouiller ça n'a pas marché du tout parce que c'était pas les vacances scolaires on aurait dû choisir nos dates et du coup ils nous ont emmenés au commissariat ils nous ont mis dans une cellule et bon ils ont eu la gentillesse vu notre jeune âge on avait 14 ans de pas fermer la porte oui heureusement il y a beaucoup d'autres souvenirs dans ce livre que ceux qu'on vient d'évoquer et bien on va en parler dans quelques instants à travers une date très récente le 5 septembre 2019 à tout de suite sur Sud Radio avec Pia Moustaki Sud Radio les clés d'une vie 13h20 14h Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie celle de Pia Moustaki pour ce livre Fille de Métèque qui est parue le 5 septembre chez Plon pourquoi avoir écrit ce livre aujourd'hui Pia Moustaki ? J'écoutais j'avais envie d'écrire un livre depuis quelques années parce que quand je racontais quelques anecdotes de ci de là mes amis me disaient mais tu devrais écrire un livre parce que t'as quand même rencontré des gens extraordinaires t'as une vie assez hors du commun et ça me trottait dans l'esprit mais je me sentais pas capable de l'écrire toute seule et donc là je voudrais mentionner justement ma co-auteure et amie qui s'appelle Colette Olivier Chantrel et donc un jour elle a eu un accident assez grave et elle a été en fauteuil pendant quelques mois et donc comme elle était assez mal en point et déprimée je me suis dit tiens comme elle est auteure et peintre je me suis dit pourquoi on ferait pas ensemble ce livre elle a du temps ça serait et je lui ai proposé ce projet et elle m'a répondu tu mets du vent dans mes voiles c'est une fille de c'est une fille de marin et donc quand elle m'a dit ça je me suis dit on va le faire toutes les deux et ce livre est sorti alors il y a plein d'anecdotes sur Moustaki qu'on ne connait pas d'abord on apprend que s'il a connu Brassens c'est grâce à votre mère Pierre Moustaki tout à fait c'est ma mère qui lui a présenté ma mère connaissait beaucoup de monde à Montparnasse elle connaissait des peintres les artistes elle était dans le milieu intellectuel on va dire le mouvement existentialiste et donc qu'elle connaissait Brassens qui était à ses débuts il n'était pas mais bon il a été très très bienveillant avec mon père je crois qu'il passait aux trois baudets il avait été découvert par Jacques Canetti chez Patachou et donc là il y a eu une rencontre et ça a été le choc de votre père un choc définitif voilà c'est là qu'il s'est dit et moi j'ai envie de faire ce métier là et peut-être je pourrais écrire des chansons et vivre de mes chansons et donc Georges Brassens l'a encouragé en lui disant mais tu as du talent il faut persévérer etc et quand ça vient de Georges Brassens on y va les débuts ont été très difficiles parce que dans les cabarets et moi je me souviens d'un film de télévision que j'ai fait pour lui avec lui sur sa carrière j'ai retrouvé des images chez Bernadette et il a fondu en larmes votre père ah bah oui c'était moi j'y allais avec lui chez Bernadette qu'est-ce que c'était c'était un cabaret rue des Bernardins dans le quartier latin et Coluche faisait la vaisselle Coluche essayait de chanter quelques chansons on va dire lyriques il n'était pas du tout humoriste à l'époque ni gagman comme il a été ensuite il était vraiment il essayait de faire des petites chansons jolies et ça ne marchait pas du tout donc il était aussi plongeur et mon père donc était ami avec Bernadette et passait là-bas aussi et donc c'était un vivier de talent à venir en fait oui et ce qu'on ne sait pas non plus c'est qu'il a fait deux disques sous le pseudonyme d'Eddie Salem Georges Moustaki qu'est-ce que c'est que ça parce que personne ne les connait ça c'est très drôle c'est trouvable sur le net maintenant bien sûr alors Eddie en hommage à Eddie Barclay Salem parce que ça veut dire la paix en arabe il avait c'est drôle une marinière rayée comme on a en Bretagne en fait ça c'est amusant et puis il chantait des chansons limite humoristiques parce que c'était la gargoulette je me rappelle oui on n'a pas trop préparé l'émission mais heureusement je me rappelle de ce titre et la gargoulette chantée par Eddie Salem ça vaut le détour et ce qui vaut le détour aussi ce sont les rencontres exceptionnelles que vous avez faites grâce à lui vous avez notamment Pierre Moustaki rencontré Jeanne Moreau chez Georges Moustaki oui lors d'une soirée il y avait Jeanne qui a eu une liaison avec mon père et c'était en dehors de cette liaison parce que c'était une fête où il y avait beaucoup beaucoup de monde c'était à l'époque Nazaré Pereira qui faisait des soirées brésiliennes avec la Fejoada etc et beaucoup de musique et beaucoup d'invités et ce soir là il y avait Jeanne Moreau et ma cousine que j'ai perdue aujourd'hui Daphné on s'amuse toutes les deux et on va voir Jeanne et on dit on a envie d'être tes filles et si t'étais notre marraine marraine d'un soir mais marraine dans le cœur quand même et puis George Harrison que vous avez rencontré chez Maxims oui alors là bon je l'ai croisé il était entouré d'une forêt de caméras et d'appareils photos même mon père envoie une photo dans mon livre où il me protège de ce cette espèce de mouvement de presse vraiment c'était les deux Georges un avec un S et l'autre sans S Georges Moustaki Georges Harrison et moi j'étais un peu perdu il m'avait emmené là-bas il est venu me chercher au lycée il m'a dit tiens je t'emmène chez Maxims voir George Harrison alors je connaissais quand même les Beatles à l'époque mais aller voir George Harrison chez Maxims pourquoi pas mais quand je suis arrivé j'étais impressionné par le nombre de de gens qui se pressaient autour de lui alors vous évoquez dans ce livre bien sûr la chanson la plus célèbre vous êtes la fille du Métèque et le Métèque on l'écoute avec ma gueule de Métèque de Juiféron de Patre grec et mes cheveux aux quatre vents alors cette chanson il faut vraiment rétablir la vérité c'est Serge Reggiani qui ne voulait pas chanter cette chanson et qui lui a demandé qui a conseillé de la chanter c'est vrai parce que Joe mon père était donc auteur et compositeur pour Serge Reggiani donc il lui a apporté des chansons sur des thèmes parfois proposés par Serge d'ailleurs et il lui a apporté le Métèque et Serge lui a dit bah non cette chanson elle n'est pas pour moi j'ai pas une gueule de Métèque donc chante-la toi-même parce qu'il savait qu'il avait un peu chanté qu'il avait un peu envie de chanter mais je crois que George en fait aurait aimé être juste auteur-compositeur pour les autres ça l'aurait pas dérangé je pense mais il a donc écouté les conseils de son ami de Serge Reggiani donc et il a enregistré le Métèque il l'a présenté à toutes les maisons de disques de Paris qui l'ont toutes refusées sauf une Polydor Jacques Kerner le directeur l'a gentiment accueilli et lui a dit un autoportrait de l'artiste pourquoi pas et ça a marché et ça a cartonné il y a eu un bobineau mythique il y a eu l'avant 70 tout à fait et alors cette chanson l'origine du Métèque et vous le racontez dans ce livre il y a Moustaki ce serait Michel Arnaud qui lui aurait dit il a une gueule de Métèque c'est mon père qui était avec la fille enfin il avait raccompagné la fille je ne sais pas la nature de Michel Arnaud il a fait une chanson votre fille a 20 ans c'est dédié à cette fille là d'accord ça je ne le savais pas voilà parce que ma mère l'a pris pour elle cette chanson après il a peut-être écrit pour plusieurs personnes enfin en tout cas il est rentré avec cette jeune femme il a raccompagné cette jeune femme et la mère Michel Arnaud qui était une amie de mes parents moi je l'ai connu Michel Arnaud chanteuse et productrice de télévision voilà elle lui a dit mais qu'est-ce que tu nous ramènes ce Métèque voilà et puis il y a quelqu'un d'autre qui a compté dans sa vie bien sûr c'est Barbara pour une longue dame brune j'ai inventé là aussi c'est quelle grande chanteuse vous l'avez rencontrée oui je l'ai rencontrée quelquefois mais je suis j'adore cette femme sa voix son écriture j'adore vraiment cette femme et Georges Moustaki il l'imitait oui alors des fois il s'amusait en coulisses quand elle n'était pas là pour le voir parce qu'il se serait fait taper sur les doigts il me prenait le bras comme ça et puis d'une façon très grandiloquente il l'inspirait fortement parce qu'elle était comme ça en fait un petit peu théâtrale et puis dans ce livre Pierre Moustaki vous parlez aussi de votre propre carrière carrière de chanteuse on a retrouvé un document live au Mélèze Jérôme il me dit dépêche-toi il est bassiste compassion car vous avez avec Patrick l'homme de votre vie ouvert et animé un café-concert en Bretagne et vous le racontez dans ce livre c'est vrai à Saint-Malo au quartier de Saint-Servant Marie Morgane ça s'appelait et entre 98 et 2005 pendant 7 ans on a donc créé cet endroit et animé aussi parce que Patrick mettait des vinyles morceau par morceau suivant la clientèle c'était des femmes qui buvaient le thé l'après-midi on mettait des choses un peu douces le soir il y avait nos amis un peu plus rock'n'roll on mettait un peu de rock'n'roll moi en fin de soirée quand j'avais un petit peu moins de travail je chantais avec un pianiste qui passait nous voir c'était vraiment très un pianiste avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans d'ailleurs c'est Vincent Sarciot qui est de là-bas de la région de Saint-Malo que j'aime beaucoup avec qui je suis restée en grande amitié et vous le racontez aussi dans ce livre l'avenir aujourd'hui c'est vous occuper de la mémoire de Georges Moustaki vous n'avez pas vendu selon son vœu ses souvenirs aux enchères et vous allez créer une fondation je vais la créer parce que c'est quand même beaucoup de travail déjà il a fallu trier ses affaires garder vraiment les instruments les protéger les préserver donc j'ai trouvé un lieu dans le quartier latin où j'ai tout réuni j'ai fait un tri un gros boulot je dois dire mon mari m'a beaucoup aidé et donc Patrick et donc on a on a trié toutes ses affaires on a réuni ses instruments ses peintures parce qu'il faisait de la peinture des dessins et c'est un lieu que par la suite j'ouvrirai au public mais un petit peu avec parcimonie c'est-à-dire un peu comme le musée Edith Piaf sur rendez-vous pas trop de monde à la fois parce que c'est pas très grand et voilà ça sera des petites visites intimes et je vais faire aussi des petites lectures ou des expositions et des mini-concerts tout un peu en petit un petit format mais avec la discrétion qu'il avait puisque moi les derniers années de sa vie moi et quelques autres on n'avait pas accès à lui il écrivait par mail on lui répondait et ça s'arrêtait là il ne voulait pas vous voir il ne voulait voir personne oui 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 les derniers mois de sa vie il était très diminué et donc il n'y avait que sa secrétaire et son aide ménagère qui était présent il était obligé d'aller à Nice pour être près du chirurgien qui l'a beaucoup soutenu et qui s'occupait de lui qui l'a opéré etc et donc ça le sécurisait d'être là-bas et puis près de la Méditerranée c'était forcément bien et c'est vrai que l'appartement au cinquième étage sans ascenseur ce n'était pas possible à la fin de sa vie il vous a aussi protégé du monde du spectacle car il n'était dupe de rien Georges Moustaki Pierre Moustaki c'est vrai c'est vrai quand il voyait que j'avais un petit peu envie de faire de la musique et tout il me disait mais tu sais c'est un métier assez impitoyable alors si tu as un autre travail un petit peu plus classique n'hésite pas et puis tu peux toujours faire de la musique pour toi pour le plaisir et pour le plaisir on va découvrir ce livre Fille de Métèque où on apprend vraiment beaucoup de choses sur Georges Moustaki merci Pierre Moustaki l'avoir écrit merci beaucoup Jacques il est chez Plon je le rappelle et puis continue à défendre sa mémoire il le mérite largement merci merci beaucoup dans quelques instants on retrouve Brigitte Lahaye et nous on se retrouve bien sûr demain à 13h20 pour d'autres clés d'une vie non demain à 13h bonne journée à demain